Quand je viens jouer au golf, ce que je préfère le plus, c'est de me libérer la tête un peu, de penser à rien d'autre que la partie, que le coup suivant. Il faut vraiment être focus sur la balle. J'aime beaucoup ça. Ici, c'est 15 minutes en voiture. C'est un gros privilège. C'est vraiment ici que j'ai commencé à pouvoir jouer autant que je voulais. Tu peux-tu me montrer t'en es où avec l'armure? Vraiment cool. Je pense que ça respecte vraiment le concept art. Il y a ça, là, qui... Moi, je trouve moins intéressant. Mais c'est ça, tu me dis que c'est dans le concept. Ça fait 14 ans que je travaille chez Ubisoft maintenant. Moi, j'ai une équipe de sculpteurs 3D. Puis, c'est ça. En fait, on reçoit des commandes, que ce soit des artistes de niveau, des designers de niveau, puis on modélise les objets. Mais dans le fond, quand on regarde le concept, puis tu sais, qu'on regarde le bleu, le jaune, surtout le bleu... J'avais peur que ça sorte un peu différent à cause du jeu. Ce qu'il y a de plus fantastique en modélisation 3D, c'est toujours un recommencement. Ça dépend du projet, ça dépend de la thématique, ça dépend de l'époque, ça dépend de l'histoire, du style de jeu. On peut faire des structures architecturales comme on peut faire des petits objets. L'éventail est infini, en fait. C'est comme un nouveau défi à chaque fois. Ouais, c'est cool. La palette de couleurs, t'es direct dessus. Ah, good job. Merci. Rainbow Six Extraction, c'est un jeu de tir à la première personne, de type tactique, qui se joue en mode multijoueur coopératif, donc à trois en même temps, contre l'environnement. L'histoire, c'est que c'est une bactérie extraterrestre qui arrive sur la Terre. Puis il y a une équipe de militaires. Le but, c'est d'éliminer l'ennemi, c'est de trouver les solutions en équipe à trois. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'actions. La collaboration avec le studio de Montréal et le studio de Saguenay s'est faite super bien. On s'est fait donner des beaux mandats. Ils nous ont fait confiance. Je pense qu'on s'éprouvait assez rapidement. Puis plus le jeu avançait, plus on avait des mandats, justement, de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Puis c'est ça, ça a permis à l'équipe de Saguenay de se perfectionner, mais aussi de contribuer à la hauteur de ce qu'on est capable. Ça, c'est la turbine bouquée. Oui. Elle est dans le Glen. Puis c'est ça, je trouve qu'elle manque vraiment d'amour. Puis on le voit super proche. Ça fait que, tu sais, elle manque de détails. Sur Rainbow Six Extraction, mon mandat, en fait, c'est de voir une fois in-game que l'objet, bien, qui fit dans l'environnement. Envoyer aussi à l'équipe du feedback le plus précis possible, des choses à améliorer. Ça, la personne va le savoir, c'est où mettre le détail puis l'effort, parce que, tu sais, c'est vraiment… C'est pas si c'est dans la même map. Ouais. Écoute, ça, c'est trop l'eau polie. Qu'est-ce qui est différent? Ici à Saguenay, on est un studio qui est encore jeune. Les équipes, c'est beaucoup à l'échelle humaine. C'est un milieu qui est hyper créatif. Ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Tu sais, on construit des univers qui sont hyper inspirants. Je me considère chanceuse d'être encore aujourd'hui, après autant d'années, bien, d'aimer autant ça. Saguenay, je pense que c'est vraiment la meilleure place pour ouvrir un nouveau studio. Puis, dès que j'ai vu la nouvelle, j'ai appelé Jimmy, j'ai dit, il faut que je fasse partie de cette aventure-là. On n'a pas souvent l'opportunité de bâtir un studio dès le départ, de mettre les premières pierres. Ça fait que ça me tentait de faire partie de cette aventure-là, puis j'ai levé ma main tout de suite. C'est sûr que la progression du bureau jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de fierté. On a commencé, nous, on était quatre, pour finalement arriver ici. Puis, depuis ce temps-là, bien, on a fait des grosses rénovations. On a pris deux, trois étages. Ça fait qu'on a pris de l'expansion. Il y a eu le gym qui a été construit, la terrasse, beaucoup plus d'espaces de travail, de postes de travail. Puis, on va encore juste continuer à grandir. Tu sais, c'est surtout les gens de Montréal qu'eux, ils se posaient beaucoup la question. Qu'est-ce que tu vas faire en région? Va-tu te rendre au travail en motoneige? Parce qu'ils pensent qu'il y a deux mètres de neige, puis que la porte n'ouvre plus de la maison, puis que tu n'es plus capable de sortir. Là, ça va faire deux gros projets qu'on fait en collaboration avec les autres studios. et ils savent que c'est comme être n'importe où, dans le fond. Ce qui a le plus changé de mon retour en région, je pense vraiment que c'est au niveau du temps, puis au niveau de la proximité. En fait, tout est tellement proche, tout est tellement accessible, que naturellement, tu as plus de temps dans une journée. Puis, tu sais, souvent, on dit, ah, tu sais, j'ai passé de 24 heures, il me faudrait plus d'heures. Mais tu sais, ici, tu n'as pas besoin de créer ces heures-là, tu les as. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.